Au ministère des Affaires étrangères, le chef de la diplomatie tchadienne a reçu ce matin les copies figurées des lettres de créance des deux ambassadeurs. Il s'agit de l'ambassadeur du Sénégal au Tchad et celui de la Tunisie, Moussambadou Abdoulaye. Le premier à remettre les copies figurées de sa lettre de créance au ministre en charge des Affaires étrangères de l'intégration africaine et de la coopération internationale, est le Sénégalais Vincent Badji. Il est le tout premier ambassadeur du Sénégal au Tchad depuis janvier 2017. Hissien Brahim Taha et Vincent Badji ont évoqué les bonnes relations de coopération qui existent entre Ndiamina et Dakar. Je suis heureux et honoré de représenter le Sénégal au Tchad. Comme vous le dites, nous sommes là pour essayer de relancer la coopération, de la fortifier, de la booster. Nous avons été envoyés pour faire en sorte qu'il sera fermé davantage. Après le Sénégalais, c'est au tour de l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Tunisie au Tchad de remettre les copies figurées de sa lettre de créance au ministre tchadien des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la coopération internationale. Djalel Sanoussi, le tout nouvel ambassadeur de la Tunisie au Tchad, entend jouer pleinement son rôle en privilégiant la coopération basée sur l'intérêt des deux pays frères et amis. Les relations entre la Tunisie et le Tchad, ce sont des relations historiques, traditionnelles, ce sont des relations exemplaires. Ils connaissent depuis quelques temps une certaine dynamique sur le niveau de la sécurité. Vous savez, nous avons un voisin commun où il y a beaucoup de problèmes. Je parle de la débit, que ce soit à la frontière avec la Tunisie ou à la frontière avec le Tchad. Il y a aussi beaucoup de problèmes, la question de l'autorisation encore. Les deux diplomates reçus par le ministre des Affaires étrangères ont pour résidence à Windé, au Cameroun. Évaluation de la table ronde de Paris, une réunion a régroupé hier autour du ministre de l'Économie et de la planification du développement, Ghetto, Tiraina et Ambaye, les ambassadeurs des États-Unis, d'Amérique, de la France et d'Allemagne, ainsi que les partenaires techniques et financiers. Mahamadou Marmoussal. Cette réunion entre les partenaires techniques et financiers et le ministère de l'Économie et de la planification du développement vise à évaluer le bilan de la table ronde de Paris et du plan national du développement PND 2017-2021. Au cours de cette rencontre, un décret portant l'adoption de la vision d'Emil Tran, les quatre que nous voulons, a été présenté aux partenaires techniques et financiers. Ces documents ont pour objectif la mise en place du plan institutionnel national de suivi de son financement et de sa mise en œuvre. Le président des partenaires techniques et financiers s'est dit satisfait. Nous avons reçu des assurances et des précisions qui nous ont hautement satisfaits. Et nous espérons donc qu'au cours des prochains jours, il y aura des initiatives, on a eu en tout cas des promesses dans ce sens, des initiatives qui vont être prises de façon à pouvoir communiquer davantage. Pour le ministre de l'Économie et de la planification du développement, la mise en œuvre du plan national du développement est en marge. Certains financements sont déjà même arrivés. Mais sachez que ce n'est pas de l'aide budgétaire. C'est un financement d'abord par projet. Même s'il y a une dimension d'aide budgétaire, la plus importante part du financement du plan national du développement, c'est le financement par projet. Nous distinguons trois types de financements. Le financement du secteur privé, les dons budgétaires et les appuis financiers budgétaires. Quant au financement des dispositifs institutionnels de suivi et d'évaluation, il est assuré par le budget de l'État et les appuis des partenaires techniques et financiers. Autre volet de l'actualité nationale, le ministère de la production, de l'irrigation et des équipements agricoles, en collaboration avec la FAO, organise depuis ce matin un atelier sous-régional de clôture du projet d'horticulture urbaine et péril urbaine. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le ministre de la production, Asseïd Gamar Silek. Apolline Ghani. Le projet sous-régional d'horticulture urbaine et péril urbaine est mis en œuvre pour améliorer, accroître et diversifier la disponibilité de la nourriture pour les populations et développer les chaînes des produits agricoles afin de gérer les revenus. Il s'agit de créer les emplois en milieu jeune et d'assurer la sécurité alimentaire dans le secteur rural. Aussi, le ministère de la production, de l'irrigation et des équipements agricoles en appui avec l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO à travers cette rencontre présente les différentes activités du projet. Pour le représentant de la FAO au Tchad, ce projet a contribué à rélever le défi du chômage des jeunes dans les centres urbains et péril urbains. La FAO demeure disponible à apporter naturellement son appui technique dans le développement agricole des pays d'Afrique centrale conformément à l'agenda 2030 des pays et leur alignement sur les objectifs de développement durable. Le ministre de la production, de l'irrigation et des équipements agricoles a rélevé qu'il faut renforcer la sécurité alimentaire en milieu urbain grâce à une disponibilité de la nourriture produite localement. La pérennisation des acquis du projet passe forcément par la prise en compte et l'intégration de l'horticulture urbaine et péril urbaine dans la planification de l'aménagement durable du territoire. Ce projet a été élaboré et mis en œuvre pendant trois ans et financé par la FAO. Les activités du projet horticulture et périculture sont présentes dans six pays de l'Afrique centrale, à savoir le Cameroun, le Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale, Saotome et le Principé et le Tchad. À la COP 23 qui s'est tenue à Bonn, la délégation tchadienne a rencontré plusieurs partenaires financiers. Objectif, obtenir des fonds pour réaliser les projets d'adaptation et d'atténuation. La délégation tchadienne présente à la COP 23 fait de la question de financement une priorité. Une réunion a permis aux responsables du fonds spécial en faveur de l'environnement et ceux du ministère de l'Environnement et de Pêche d'échanger avec les autorités en charge du fonds d'adaptation sur les procédures d'accréditation du fonds spécial en faveur de l'environnement. Pendant deux heures d'horloge, la question d'accréditation a fait couler tant d'encre et de salive. Mais du côté des autorités tchadiennes en charge du fonds spécial en faveur de l'environnement, pour lutter efficacement contre les effets du changement climatique, il faut un mécanisme de financement dont l'accréditation du FSE reste un moyen important pour attirer les investissements et financer les projets d'adaptation et d'atténuation. La délégation a aussi assisté à la réunion organisée par l'autorité du bassin du Niger dont le Tchad occupe le poste de secrétariat. La délégation a participé à plusieurs réunions dont elle a saisi l'opportunité pour inscrire la poussière baudelée parmi les ressources naturelles à protéger et valoriser. Le ministre de l'Environnement et de la Pêche se prononce face à cette nouvelle initiative. Nous sommes en train de donner de manière générale tous les États africains une synergie et de parler d'une seule voix pour que les retombées par rapport à cette lutte en faveur du climat, ou encore lutte contre les effets néfastes du climat, puissent être une réalité. Il faut aussi dire que dans le cadre de la lutte contre le changement climatique, Hassan Touka, promoteur tchadien, décroche un contrat de partenariat avec le groupe français des inventeurs des engrais organiques. Les deux ministres présents à cette cérémonie ont félicité l'opérateur économique tchadien pour cette coopération agissante. Khartoum a abrité la semaine dernière une rencontre du Parlement panafricain des jeunes. Le rôle des jeunes africains dans la promotion de la démocratie africaine et les valeurs de l'Union africaine était au menu des échanges. Nous retrouvons une fois de plus à Mathia Yabas. Placé sous le thème « Améliorer les rôles des jeunes parlementaires dans la promotion de valeurs partagées de l'Union africaine », La rencontre de Khartoum, la capitale soudanaise, est une réponse aux besoins exprimés par la jeunesse vis-à-vis de l'organisation continentale. Entre autres, la base juridique à la reconnaissance de la jeunesse comme un acteur et partenaire incontournable pour la réalisation d'une Afrique paisible, le respect de la démocratie, de la bonne gouvernance ou encore l'état des droits et des droits humains. Les assises de Khartoum sont placées sous la présidence du ministre soudanais de la culture et de la jeunesse, représentant le président soudanais Omar Hassan Ahmed El-Bechir. Le représentant du président soudanais a salué la tenue de cette rencontre de jeunes du Parlement panafricain qui, selon lui, vient de traduire dans les faits les orientations données par le dirigeant africain en faveur de la jeunesse lors de la précédente sommet de l'Union africaine. Le président du Parlement panafricain de la jeunesse, le tchadien Abadji Damamar, précise que l'avenir du continent africain repose sur la jeunesse africaine. Durant trois jours, les membres du coquise des jeunes du Parlement panafricain, les parlementaires du Soudan et d'ailleurs les jeunes dirigeants, réfléchiront autour de principaux enjeux liés à la mise en œuvre effective des cadres politiques et juridiques relatifs aux valeurs partagées de l'Union africaine. Les jeunes africains réunis ici à Khartoum ont à salier aussi le partenariat avec l'Union africaine et l'Institut des études de sécurité dont le concours a abouti à la tenue de la présente rencontre.